Bonsoir, bonsoir ! On continue à parler du knas, de la fille qui a été violée ou même séduite. Et on explique un petit peu d'abord de quoi ça parle. Il y a deux parachats dans la Torah et deux ptokim différents. À l'occasion, on verra peut-être les ptokim, on verra. Que concrètement, la Torah nous dit, quand celui qui viole une fille, une femme, il doit lui donner un knas. Et aussi, d'abord, premièrement, il doit lui donner un knas, il doit lui donner une amende de 50 shekels d'argent. C'est l'équivalent de 212, c'est le même chiouf que la ketouba elle-même. Ça correspond à la parnassa minimale d'une personne pendant un an. C'est ce qu'il doit lui donner. Pire que ça, il a même aussi l'obligation de se marier avec elle, si toutefois la fille ou le père le veulent, les deux le veulent, il ne peut pas refuser, on le force à se marier. Et après, quand il se marie avec elle, il ne peut pas la divorcer. Ça, c'est pour le honneste, celui qui viole. Maintenant, il y a une autre paracha aussi, qui parle du méfâté. Le méfâté, c'est celui qui séduit une jeune fille, qui n'est pas encore adulte. En théorie, un père, il a le droit de marier sa fille, à qui le veut. Quelqu'un qui va séduire la fille jusqu'à laquelle elle va céder, alors il devra quand même payer un knas au père, mais avec des conditions un petit peu différentes, plus allégées, et dans lesquelles elle était plus consentante, malgré tout, elle n'était pas elle dans sa propriété, c'était le père qui était en droit de décider à qui il a donné. Maintenant, il l'a sali, il l'a souillée, et dans ce cas-là, il doit aussi, éventuellement, il a affaire au père, en fait, à l'indemniser, à lui donner un knas, comme ce qu'on va voir, dans quelles conditions exactement il faut lui donner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier, c'est honneste, et le deuxième, c'est méfâté. Honneste, c'est celui qui force, qui viole. Méfâté, c'est celui qui séduit. Et aussi, il n'avait pas le droit de la séduire. Il peut séduire une adulte, c'est son problème, à lui et à elle, mais séduire une jeune fille qui est encore sur la tutelle du père, que le père peut décider de la marie à qui il le veut, il porte le judice au père, il doit indemniser le père. Et ce que l'amichat va m'enseigner, Celui qui séduit la jeune fille, la Néara, qui a moins de 12 ans et demi, il doit lui donner trois choses, il doit l'indemniser en lui donnant trois choses, et à Honneste, celui qui l'a veut, il doit lui donner quatre choses, quatre différents dossiers, différents thèmes d'argent, différents tics, je ne sais pas si c'est un tic, dossier d'indemnisation. Il y a trois choses, et la Michale, elle a précisé quoi ? Améfâté, noten, bochette, upgam, au CNAS, celui qui séduit doit payer la honte, l'upgam, le fait qu'il a causé un dommage, proprement dit, on va les expirer après, le CNAS, bien sûr, le CNAS, l'amende, le 50 shekel, tandis que Moussif à la Honneste, il doit rajouter sur lui, le Honneste, celui qui viole, chez Noten de Tatsar, qui doit aussi donner le Tsar, la douleur. Soit, d'abord on explique de manière générale, quelque chose qu'on connaît depuis Baba Kama, qui était notre première, mais c'est vrai qu'on a débuté le programme de Mishnah, il y a Hasra, ça fait cinq ans, plus ou moins six ans, je ne sais pas. Et de quoi on avait parlé là-bas ? Lorsqu'on cause un dommage à un homme, alors on doit lui payer cinq choses. Nezek, Tsaar, Ripouille, Chevette, Bochette. Nezek, Tsaar, Ripouille, Chevette, Bochette, c'est les cinq plans sur lesquels on doit indemniser un homme. Nezek, c'est le fait que tu lui faisais un dommage. Il avait un doigt, maintenant il lui manque un doigt, tu dois lui payer le doigt. Ça c'est Nezek. Tsaar, il faut lui payer en plus de ça, la douleur qu'il a eue au moment où il a coupé le doigt. Ripouille, le prix que ça coûte, si toutefois on peut lui ressouder le doigt, ça coûte tant, il faut aussi indemniser le prix que ça coûte. Nezek, Tsaar, Ripouille, Chevette, le temps que maintenant il va pouvoir avoir son doigt qui va rentrer en fonction, soit avec ou soit sans, il doit pour le moment rester au lit pendant trois jours, il ne part pas au travail, il faut lui donner aussi l'indemniser, lui donner le chômage, Chevette, et Bochette, la honte, à part ça, parce que maintenant il était devant, il y a plusieurs formes de honte, il y a le fait que d'abord il était en public lorsqu'il a reçu le coup, qu'il a coupé le doigt, il a perdu son grade, il a été dévalorisé, il faut aussi l'indemniser sur la pochette, sous le temps on apprenait tout ça dans Babacama. Selon ce principe, lorsque celui qui viole la jeune fille, alors il porte aussi quelques préjudices. D'abord, parce que tout d'abord, avant il doit causer un ESEC, avant elle avait un corps super fermé, c'était une canette de coca fermée complètement, et maintenant il y a quelqu'un qui l'a dégoupillée, il l'a ouverte. Donc du coup, ça s'appelle un ESEC, il l'a fait diminuer son corps. D'accord ? Donc ça, il faut payer le ESEC au prix, en plus, le prix que ça coûte. Comment on va évaluer une Betula ou pas une Betula ? La Guevara nous explique comment est-ce qu'on fait ça, c'est très simple. On va dans le marché des esclaves, il y a toutefois, si un canomètre a envie de faire plaisir à son esclave, et lui acheter une jeune servante, une concubine, qui va être une Betula, qui est comme ça, et apparemment il y a un plaisir spécial, il y a la Betula, quelqu'un qui n'a pas connu ailleurs, comme ça. Et dans ce cas-là, le prix que ça coûte, la différence de prix entre une Betula ou une Pave Betula, une servante, une esclave, Betula ou Pave Betula, la différence du prix, c'est le supplément que ça coûte pour ça, c'est le prix que ça coûte, le fait de l'avoir rendu maintenant, qu'elle est plus vierge. Donc ça c'est Tzahar, Nézèque, Tzahar, la douleur, parce que c'est en soi-même douloureux, en plus de Tzahar, j'imagine qu'elle a dû la forcer un peu plus, donc il y a aussi du Tzahar à cause de ça. Donc il y a Nézèque, Tzahar, et Bochette, la honte de la famille, que maintenant tout le monde raconte, la famille du grand rabbin, la fille, elle a été un truc, ça fait honte sur la famille, il faut indemniser aussi. Et à qui on donne tout ça ? Alors ça, il y a des parties qu'il faut donner à la fille, des parties qu'il faut donner au père, des parties qu'il faut donner à la fille, et qu'on va investir pour que le père, il va manger les... il va prendre les dividendes. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ça c'est pour le... pour le Onès. Pour le Onès, ouais. Donc on a dit qu'en plus du CNAS, il faut payer Nézèque, Tzahar et Bochette. Pour la méfater, celui qui va séduire la jeune fille, alors elle n'a pas de Tzahar, parce qu'à partir du moment où elle a voulu le faire, elle n'a pas eu de douleur. C'est vrai que c'est douloureux pour une fille qui perd sa vie tout libre. Les premiers rapports qu'elle a qu'on entretient, c'est peut-être douloureux, c'est vrai, mais dans la mesure des consentantes, alors elle est au contraire, elle compense sa douleur par son plaisir, donc ça la couvre. Il n'y a pas de Tzahar, il n'y a pas de Tzahar, mais il y a quand même le Nézèque, le fait que maintenant il n'est plus bétoula, et il y a par ça la Bochette, la honte sur la famille, qu'on va se mener dans la belle famille Mechoubedet, de telle ou telle famille, que là-bas il y a une fille qui a été dévergondée. Ça fait honte à la famille, donc il faut aussi indemniser. Et à qui on donne, c'est-à-dire envers le père. D'accord ? En plus du CNAS. Donc ça fait ce que la Mishma nous a dit, qu'on doit indemniser sur quatre plans le père, dans les deux cas, on va prendre Honès et Méfate, il y en a trois. Pour le Honès, d'abord on donne toujours le CNAS, il y a le Nézèque, le fait que maintenant elle est plus vierge. Il y a la Bochette, la honte sur la famille, et à part ça, il y a en plus de ça dans le Honès, dans le viol, il y a en plus de ça la douleur qu'elle a eue en plus de ça qui faut s'indemniser. Premièrement, c'est pas au premier ordinateur la Mishma. Et la Mishma, maintenant, elle va me les comparer encore plus. Ma ben Honès le Méfate. En quoi sont différents le Honès du Méfate ? Ils n'ont pas les mêmes Clalim. Ouais. Et alors, la Mishma me dit, Celui qui viole, il doit payer la douleur, comme on a dit. Celui qui va séduire, il n'a pas besoin de donner le ça. Deuxième différence, Celui qui viole, il doit donner tout de suite. Peu importe, est-ce qu'on va lui demander de se marier à la fille ? Alors, il a violé sa fille. Le père, il va dire, écoute, premièrement, tu me donnes les 212. Ça, premièrement. À part ça, tu te maries avec elle. Ouais. Tandis que le Méfate, c'est pas comme ça. Va Méfate, l'Hirshayotzi. Le Méfate, il ne va donner que quand il va la sortir, plus précisément, quand il ne va pas se marier avec elle. Ça, parce que le Méfate, c'est si le père et la fille réclament que maintenant, tu as fait honte à la famille, maintenant, tu te maries avec elle, tu restes bloqué avec elle, et lui dit, j'ai pas envie de me marier avec elle, elle ne m'intéresse pas, cette fille-là, il est le droit de refuser. Alors que celui qui a violé, il est obligé de se marier avec elle. Comme ce qu'on va dans le prochain Michelin, on va le raconter, on va le détailler plus longuement. D'accord ? Mais alors, maintenant, ça sort comme ça que, puisque maintenant, dans le viol, le père réclame, qui donne, d'abord, tu payes le Knaz tout de suite, tu indemnises tout de suite d'une l'amende, les 212, et en plus de ça, tu te forces à te marier avec elle, et comme le Michelin, il va continuer après à me dire qu'il ne pourra même plus la divorcer ensuite, il sera obligé de rester avec elle. Alors que le Méfate, celui qui a séduit, il a le droit de refuser. S'il refuse, alors il devra payer indemniser le père. Mais s'il ne refuse pas, alors il se marie maintenant avec la fille. C'est ce que le Michelin m'a dit à Méfate. Je traduis d'abord littéralement, celui qui viole, on le force à boire dans son verre sale, il va Méfate, il me razzalotzi, il me razzalotzi, tandis que celui qui a séduit, s'il veut la divorcer, ou s'il veut même ne pas se marier avec elle, et bien il a le droit de le faire comme ce qu'on a expliqué aussi précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, la Mishnah vient insister en me disant, chotez, batissot, ça veut dire qu'en fait, imaginez, ça peut être fréquent, comme la Mishnah, elle va le détailler longuement dans la prochaine Mishnah. Le début de la prochaine Mishnah, quelle que soit la fille, qu'elle soit répugnante, qu'elle soit malade, qu'elle soit, il a abusé d'elle, il a forcé, il a violé, il est obligé de se marier avec elle. Comme ça, on va voir dans la prochaine Mishnah, à quelques sections de la Mishnah. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzachah, comme tout vous, c'est là.